Bienvenue Béditasi, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes PDG de Béassure et donc on va faire un petit tour d'horizon de l'actualité. Bien sûr l'actualité du moment c'est l'attribution de la candidature pour la Coupe du Monde 2026 avec voilà on connaît le résultat et on entendra vos commentaires. Ensuite on fera un aller simple, Moscou-Rabat pour revenir un petit peu sur le climat des affaires, sur fond de boycott ou en tant que président directeur général, un petit peu l'élite économique montante si je puis dire, un petit peu le regard analytique que vous portez là sur ce boycott et sur l'impact sur le climat des affaires. Ensuite on parlera d'économie, macro, micro, en mettant en relief aussi l'impasse économique dans laquelle on est. Est-ce que c'est une crise ? Si oui, est-ce qu'elle est conjoncturelle ? Est-ce qu'elle est structurelle ? Ça vous va ? Le menu est costaud ? Menu costaud ? Costaud. Très bien. Donc on va démarrer. Méditez-y par voilà. Maintenant on le sait depuis quelques heures. On n'aura pas l'attribution de la Coupe du Monde 2026. Déçu ? Très déçu comme tout le monde. Je crois que c'était de loin la candidature qui a été des cinq candidatures marocaines. C'est celle qui a été le plus aboutie parce qu'il y a eu un travail qui était extrêmement poussé, qui a été fait. Je voudrais d'abord féliciter l'ensemble de l'équipe qui s'est penchée dessus parce que je pense qu'ils ont représenté dignement le Maroc. Il n'y a rien à le reprocher. Méditez-y, il ne reproche rien. La team Maroc présidée par Moulhafid Al-Ami ? Je pense qu'indépendamment du fait que ce soit le président Al-Ami qui l'ait présidé, c'est une très belle candidature. Maintenant je pense que quand on vise les étoiles, on atteint la Lune et c'est déjà beaucoup. Et je pense qu'on est aujourd'hui la candidature la plus crédible pour la prochaine Coupe du Monde qui sera attribuée sous réserve des critères d'attribution continentale. Mais si c'est l'Afrique... C'est-à-dire que c'est un tour de chauffe avant 2030 ? Je pense que c'est un bon... ça nous positionne. Ça nous positionne très bien pour les prochaines, que ce soit 2030 ou 2034. Est-ce que ce n'est pas difficile une fois de perdre, j'ai envie de dire, pour la cinquième fois ce porte-candidat pour l'organisation du Coupe du Monde ? Ça ne marche pas. Je rappelle l'écart. 134 votes pour la candidature United 2026, 65 pour la candidature Maroc 2026. L'écart est conséquent. L'écart est conséquent. En même temps, l'adversaire était de taille. Je déplore aussi le fait qu'il y ait eu des interventions politiques qui, de mon point de vue, ont pesé sur cette candidature. Intervention politique pro-United ou anti-Maroc 2026 ? Pro-United, à la fois du président qui a ouvertement tweeté... Donald Trump. Absolument. Des propos presque menaçants vis-à-vis de ceux qui ne voteraient pas pour les US. Notre allié saoudien qui s'est aussi ouvertement affiché pro-candidature United. Donc je pense que... Est-ce qu'on doit en vouloir ? Parce que j'ai vu, effectivement, vous avez dû le voir aussi, parce que vous êtes à Méditer-Asie, extrêmement connecté sur les réseaux sociaux. Depuis hier soir, il y a l'Arabie saoudite qui était dans le viseur aussi de... J'ai eu un appel au boycott contre l'Arabie saoudite, mais pas loin, en disant, voilà, c'est pas correct vis-à-vis du Maroc, c'est un acte de traiterie, ils n'ont pas été... Voilà. Pourquoi Riyad a fait ça à Rabat ? Évidemment, le cœur, si le cœur parle, il dira que c'est une traiterie vis-à-vis de l'ami marocain. Maintenant, il doit y avoir des raisons qui nous échappent. C'est quoi, c'est les intérêts ? Il doit y avoir évidemment des intérêts autres qui ont joué en faveur de ce support. Et je n'ai pas la prétention de savoir qu'est-ce qui est derrière. Maintenant, bien évidemment, le cœur est touché par ça et nous attendions... Je crois que tous les Marocains attendaient un support de notre allié saoudien. Mais en sachant, effectivement, juste pour la petite histoire aussi, je crois savoir qu'il y a quelques semaines, le président de la Fédération Royale de Football Saoudien avait déclaré son penchant pour United 2026. Oui. Voilà, donc quelque part, il y a une espèce de cohérence aussi de l'Arabie saoudienne. Non, ils l'ont fait ouvertement. Ils ne se sont pas contentés de voter pour United, mais ils ont aussi... Fait du lobbying. Lobbyé fortement et milité fortement pour cette candidature. Je crois que j'ai lu quelque part qu'ils avaient apporté 14 voix supplémentaires. Bon, c'est... dont acte. Mais évidemment, on est déçus. Est-ce que la méditasie, juste pour conclure là-dessus, vu l'écart, je rappelle, 134-65, est-ce qu'il y a eu plus que le lobby de l'Arabie saoudite qui a fait pencher la balance ? Parce qu'on voit qu'il y a quand même un écart conséquent. Est-ce que ça va au-delà du pouvoir de nuisance ou de la force de frappe de l'Arabie saoudite qui a fait pencher la balance ? Non, c'est une candidature forte, évidemment. Vous avez... Les intérêts économiques sont importants. Au-delà de l'impact de l'Arabie saoudite, il y a également quelques... Parmi les plus gros annonceurs, les COCA, etc., ont annoncé chacun qu'ils finançaient, je crois, à hauteur de 300 millions de dollars supplémentaires, la candidature des 3 pays. Donc, c'était... Je pense que c'était un peu David contre Goliath. C'était 200 fois le PIB du Maroc, si on prend les 3 pays réunis. C'est une infrastructure qui est toute prête. C'est une expertise. C'est une expérience aussi dans l'organisation des Coupes du Monde, puisque le Mexique l'a fait. Les États-Unis l'ont fait, l'ont organisée par le passé. Donc, je pense que c'est... Je pense que... Émotionnellement, c'est difficile. Je pense que ça aurait été un formidable atout de développement, ou en tout cas... C'est-à-dire en termes d'effet de levier pour le... Effet de... En tout cas, ça donnait une feuille de route forte pour les 8 prochaines années pour le Maroc. Maintenant, je pense qu'on n'a pas du tout à avoir honte de ce qu'on a fait, de la candidature qu'on a proposée. Et nous n'avons pas à avoir honte d'avoir perdu contre 200 fois plus fort que nous. Donc, deux tiers, un tiers, c'est plutôt... C'est très honorable. Oui. C'était pas trop prévisible, parce qu'on disait que les carrelés étaient plus ou moins serrés. Et en fait, il s'avère que... On s'attendait à... Je crois que ceux qui étaient... Ceux qui avaient fait l'exercice de compter les supports des uns et des autres avaient compté grosso modo entre 60 et 80 contre la différence pour les autres. Donc, on est grosso modo dans cette position scolaire. Juste une dernière question là-dessus. Parce que vous colliez un homme que vous connaissez très bien. Oui. Qui est Moulhafela Alami, qui est à la tête de cette team Maroc. On le présente comme un battant, comme un bosseur, comme un travail, qui a du mal à accepter la défaite ou de mettre un genou au sol. C'est comme ça qu'on le présente. Comme un battant et comme un bosseur, c'est certain. Oui. Qui a du mal à accepter la défaite. Non, parce qu'il retourne au combat quand il l'a perdu. D'accord. Et là, en l'occurrence, vous pensez qu'il va accuser le coup ou pas ? Je pense... Non. Non, non. Je pense qu'il a fait tout ce qui était en autre possible. Il a fait le max. Je pense qu'il a fait le max. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait... En tout cas, je n'ai pas lu beaucoup de... Comment dire ? De critiques à ce sujet sur les réseaux sociaux ou dans l'opinion publique de façon générale. Je pense que tout le monde s'accorde à dire qu'il a fait un excellent travail. D'abord, de constitution de dossier, de mobilisation des équipes, de défense. Les gens ont beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé pour aller rencontrer les différents votants. Donc honnêtement, bravo pour ce travail qui a été fait sur les... En plus, dans une période courte. Ça a été fait en trois mois. Il y a eu une très, très forte mobilisation. Et je pense que même le peuple marocain s'est senti... Comment dire ? S'est senti proche de la victoire. Vous avez senti, vous, le peuple marocain dans son ensemble concerné par cette candidature marocque de 2026 ? Oui. Moi, j'ai senti qu'ils étaient très concernés. Et que pour cette fois, en tout cas pour une fois, ça a été... On a senti qu'on pouvait... Qu'on était dans le match. Donc on avait une chance de gagner. Donc c'est super. C'est beaucoup de positif à prendre. C'est aussi une mauvaise nouvelle pour nous et pour le continent aussi africain. Parce que cette candidature aussi, elle avait une dimension continentale. Oui. Donc voilà. C'est un message aussi que l'Afrique va prendre comment aussi. C'est-à-dire qu'il faut aider l'Afrique à se relever. Il faut soutenir l'Afrique. Il faut, il faut, il faut. Et puis quand il y a des rendez-vous comme celui-ci... Vous savez, je pense que c'est un peu comme dans les affaires. Ceux qui réussissent sont ceux qui reprennent leur force et repartent au combat après les premiers échecs. Et je pense qu'on est vraiment là-dedans. On me dirait que ça fait cinq. Donc, mais le sixième sera le bon. Donc je pense qu'on aura le prochain. Très bien. En tout cas, on y aura effectivement le prochain. C'est peut-être la candidature de 2030. Alors, je ne sais pas s'il y a un critère continental. Mais si ce n'est pas le cas, c'est 2030. Il y a plus ou moins un critère continental. Mais l'Europe aussi, l'Europe souhaiterait aussi accueillir la Coupe du Monde 2030. Oui. Avec sa version 48 Club à partir de 2034. Donc, on prend l'avion. Un retour. On se coup, Rabat. Là, aujourd'hui, c'est si on revient à la dure réalité. Je ne sais pas si c'est la dure réalité, d'ailleurs. Mais notre Marocano, il vit au rythme d'un boycott depuis un peu plus de six semaines. Oui. Alors, moi, je me suis dit que je vais recevoir Méditer Asie, qui fait figure un petit peu de cette élite économique montante. C'est ce visage-là. On le voit au travers de votre profil également. C'est flatteur, merci. Voilà. Et de me dire, qu'est-ce que Méditer Asie pense de tout ça ? Est-ce qu'on est dans une espèce de marasme aujourd'hui ? On est plombé par cette campagne de boycott ? Est-ce qu'on force un peu trop le trait ? Est-ce que, voilà, c'est les réseaux sociaux, en fait, qui donnent l'impression qu'on est envahi par des campagnes de boycott et sur des produits, en fait, la réalité est tout autre. Mais quand on voit ce qui se passe pour Centrale d'Anon, on se dit, une entreprise, une boîte qui perd 200 millions de dirhams. Maintenant, c'est énorme. Donc, c'est quoi, aujourd'hui ? C'est votre analyse diagnostique et radioscopie ? Ma lecture, c'est que le boycott est une conséquence d'un phénomène d'abord social important qui n'est pas nouveau, qui n'a pas 2-3 mois, mais qui a plutôt quelques mois, voire quelques années, et qui s'est manifesté de plusieurs manières différentes dans le nord, dans le nord du Maroc, par le boycott, par les événements de Javada, etc. Je pense que les manifestations de ces impacts sont différents, mais c'est grosso modo les mêmes causes qui ont ces conséquences. Je crois que, de façon générale, la classe moyenne, même si elle grossit, et même si elle est de plus en plus importante, donc c'est, disons, en nombre, on a une classe moyenne qui grandit, et c'est très positif, évidemment. Mais la classe moyenne souffre quand même un petit peu. Parce que... Parce qu'on n'a jamais pensé à elle. Parce que quand vous avez... Parce que la classe moyenne m'a dit, excusez-moi de vous couper, là, je fais appel à celui qui a eu un MBA, c'est vous. Est-ce que la classe moyenne, selon vous, d'un point de vue philosophique, c'est une création virtuelle ? Ou c'est la création d'un modèle économique de tout un système ? Est-ce qu'on a... Restons sur des critères simples. Disons que la classe moyenne, c'est dans une grande ville, un couple qui vit en rassemblée avec 10 000, 15 000 dirhams par mois. De revenus combinés. À peu près. Voilà, à peu près. Donc pour moi, c'est ça, la classe moyenne. Après, on peut donner les définitions qu'on veut, mais grosso modo, prenons cette définition. Mais ces gens-là, même s'ils sont considérés comme étant la classe moyenne, donc ils ont un certain pouvoir d'achat, etc., ils ont accès à beaucoup de choses. Ils souffrent quand même parce que les villes grandissent, parce qu'ils sont obligés de s'excentrer, parce que les transports ne sont pas faciles, parce que socialement, nous n'avons plus le même cocon familial qui fait que les enfants sont chez les grands-parents, etc. Donc les enfants sont avec eux, il y a moins de solidarité. Mais par le fait de l'agrandissement des villes, etc., il y a moins de solidarité. Donc les gens vivent, ont besoin de s'occuper de leurs enfants. Ça coûte cher de s'occuper de ses enfants. De les mettre à l'école, ça coûte cher aussi ? Les mettre à l'école, les mettre à la crèche, avoir une nounou qui s'en occupe, etc. Tout ça coûte cher. Les transports sont compliqués. Les soins coûtent aussi, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une protection sociale. Donc tout ça fait que la classe moyenne, de mon point de vue, souffre plus qu'elle nous souffrait il y a quelques années. Donc c'est la classe moyenne qui est derrière la campagne de boycott, qui est à la fois initiateur... La classe moins favorisée maintenant, pour les jeunes en tout cas, a une certaine agressivité, voire même une certaine haine. Donc je pense que... Et la classe aisée a une certaine appréhension, a une certaine peur. Donc je pense que globalement, on a une situation sociale qui est compliquée. Ça veut dire, est-ce qu'on est dans une phase aujourd'hui, comme certains pays l'ont connu, de lutte sociale ? Est-ce qu'on n'est pas dans une phase de lutte sociale ? Non. Je pense simplement qu'on est dans une phase compliquée, parce que, pour les raisons, en tout cas de ma lecture, pour les raisons que j'évoque, et je pense que le boycott n'est qu'une conséquence de... Conséquence d'expression, en fait, de tensions aussi entre les... Voilà, parce que vous voyez que... Vous voyez, par exemple, j'ai vu dans le boycott, qu'une grande partie de la classe moyenne supportait le boycott. Alors, a priori, il n'y a pas de raison qu'elle supporte... Si la classe moyenne, aujourd'hui, est beaucoup plus nombreuse, mais moins riche... Ce n'est pas très souffre. Ce n'est pas très souffre. Qui est la plus exposée à l'érosion du pouvoir d'achat. Je ne sais pas si vous avez vu le rapport de Nizar Baraka, en fait, le Tintan, des économistes et des stirlaliens, qui ont chiffré entre 15 et 20 % la perte de pouvoir d'achat des Marocains et des ménages marocains sur les six dernières années. C'est une forme différente de ce que j'exprimais... Enfin, c'est dit différemment, mais c'est grosso modo ce que je dis. C'est que c'est la conséquence chiffrée de ce que nous disions. C'est que vous perdez du pouvoir d'achat parce que lorsqu'avant, vous laissiez vos enfants chez vos parents pour aller travailler, maintenant, vous devez avoir une nounou qui s'en occupe. Et tout ça devient un peu compliqué. Mais dites-y, est-ce que vous, vous avez... Lorsqu'il y a eu le déclenchement de la campagne de boycott, vous vous êtes dit, effectivement, sur le fond, ils n'ont pas tort. Et je suis sensible aussi à ces appels du pied, à ce slogan, ne fait pas mal à ma poche, c'est le slogan de cette campagne, pour des boycotteurs en tout cas, c'est l'habillage. Est-ce que vous vous êtes dit, moi, voilà, je suis... J'ai été sensible ou pas ? Ou tout de suite, vous vous êtes dit, non, je suis en opposition avec cette campagne de boycott et parce qu'elle peut être préjudiciable pour l'économie nationale ? Je pense que c'est une réponse du peuple, au fait que... Enfin, du peuple, quand j'ai dit du peuple, c'est des Marocains de façon générale, au fait que le Conseil de la concurrence ne fonctionne pas. Donc, il y a un Conseil de la concurrence, qui s'est populaire, qui s'est décrété et qui est ce boycott. Mais le Conseil de la concurrence, même quand il fonctionnait, je vous rappelle, en 2013, il avait fait une étude aussi d'approche sur le secteur de la filière laitière et en mettant en relief et en perspective aussi certaines choses, comme des situations de l'oligopole, il n'a pas été entendu non plus. Moi, je ne pense pas qu'il... Enfin, quand je dis fonctionne, c'est un Conseil de la concurrence fort qui a la capacité de prendre des mesures... De sanctionner. Absolument. Pas que consultatif. Oui, ce n'est pas consultatif. Moi, je veux dire, quand vous avez un... Manifestement, dans certains secteurs, il y a, sans aller jusqu'à l'entente, il y a au moins un jeu de la concurrence qui n'est pas parfait. Vous pensez à quel secteur, directement ? Non, je ne pense pas à un secteur en particulier, mais manifestement, tout le monde peut lire que dans certains secteurs, la concurrence n'est pas parfaite, dans le sens où les prix ne sont pas déterminés que par le jeu pur de la concurrence, mais il y a d'autres facteurs qui interviennent. Il faut qu'on ait un Conseil de la concurrence qui puisse avoir ce pouvoir juste, d'avoir une lecture juste de ce fait économique et de prendre des sanctions nécessaires pour que les entreprises ne tombent pas dans ce biais-là. Maintenant, je pense aussi que ce boycott a un effet positif sur les entreprises, parce que moi, en tant que chef d'entreprise, je fais plus attention à ce que je fais que lorsque je n'avais pas cette arme en face de moi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je suis en face de l'entreprise. C'est-à-dire que je dois plus faire attention à mes consommateurs, plus faire attention à mes prix, parce que je ne veux pas tomber dans une entreprise qui soit sanctionnée par les... C'est-à-dire que méditez-y, craint éventuellement demain... Quand je dis moi, c'est... Un boycott, hashtag, bien sûr, c'est ça ? Non, non, non. Je n'ai pas cette prétention. Inspirez ce qu'on se discute. Non, quand je dis moi, c'est un chef d'entreprise doit avoir aujourd'hui une conscience plus importante du service au consommateur. Plus de considération à l'égard du consommateur final. Absolument. Je pense que le boycott a au moins cette vertu-là. Ça a été un révélateur pour vous, ça ? C'est un révélateur du fait que les Marocains... Que le consommateur final était mal considéré, pas suffisamment considéré. Non, que le consommateur final a pris conscience de son pouvoir sur les entreprises. D'accord. C'est important. Là, vous m'avez dit, en tant que chef d'entreprise, en tant que président, directeur général, par rapport à Central Danone. On prend une entreprise, un cas précis. Si vous étiez président, directeur général central Danone par rapport à cette campagne de boycott, est-ce que vous auriez agi comme ils l'ont fait ou vous auriez agi différemment ? C'est-à-dire, je ne me prononce pas dès le départ, je laisse mon directeur des achats dire des petites choses. Huit jours après, je balance une petite vidéo sur YouTube. Excusez-moi, je m'excuse auprès du peuple marocain. Après les avoir accusés de traître, pour ceux qui allaient épouser un petit peu l'idée ou l'envie de boycotter ces produits Danone. Et troisième phase, c'est une communication sur le digital qui a été victime d'un tsunami qui a été contrebalancé très rapidement. Donc à la clé, c'est un milieu d'emplois qui ne sont pas reconduits. C'est la réduction de 30% de ces achats de collecte de lait auprès des petits éleveurs. Voilà, ça se passe comment ? Est-ce qu'on est face à un drame économique, une conséquence économique aujourd'hui qui est compliquée ? Il y a plusieurs questions dans ce que vous dites. Mais un, sur le fait que l'entreprise elle-même soit boycottée, le drame pour le, enfin la difficulté pour le Maroc, c'est que c'est une entreprise étrangère, mettons, disons, c'est un étendard, c'est une grande entreprise étrangère, et donc je pense que ça ne participe pas à la promotion du Maroc comme destination d'investissement. Ça, c'est ce que je déplore, indépendamment du boycott. Donc si on dit que l'impact est limité pour le moment. Oui, l'impact est limité, mais bon, c'est pas une bonne nouvelle parce que c'est une entreprise étrangère. Pourquoi vous commencez par les étrangers, Méditez-y ? Par l'entreprise étrangère. Parce qu'on a besoin d'investissements étrangers. Il vaut mieux protéger l'entreprise étrangère que protéger une entreprise marocaine victime du boycott. Non, non, je ne dis pas ça. Absolument, je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est que lorsque c'est une... C'est que la campagne a des origines qui ne sont pas que économiques et qui ne sont pas que liées à Centrale d'Anon. Maintenant, le fait que cette entreprise le subisse a un rayonnement plus important que si c'était une entreprise qui évolue dans l'environnement local pur. C'est tout ce que je dis. Je sais, par exemple, que les chancelleries étrangères au Maroc, évidemment, font remonter beaucoup d'informations sur ces sujets-là. Donc c'est un point. Ensuite... Sur la gestion. Sur la gestion, je pense que ça a été mal fait. Et ça, c'est mon avis personnel. Je ne pense pas que ça a été bien fait. Et je pense que tous les adages type « Tons ta langue, cette fois dans ta bouche avant de parler, dors sur ça et réfléchis-y le lendemain, etc. » n'ont pas été respectés. Je pense que personne n'a pris conscience de l'ampleur de ce phénomène-là. Et donc la réaction première... Tout à l'heure, on ne prenait pas forcément en considération le consommateur final. Est-ce que là, du coup, ça s'illustre par la gestion, le mode de gestion du top management de centrales d'Allende ? Non, je pense que ce qu'on a... Est-ce que c'est un peu à l'image de 2, à l'effigie de... Je pense que ce qu'ils n'ont pas réalisé, mais ce que beaucoup de monde n'a pas réalisé, nous tous, c'est l'ampleur de ce phénomène-là. Je pense qu'on l'a sous-estimé. Et malheureusement, c'est eux qui en ont subi des conséquences. Mais personne, sur les premiers jours du boycott, n'a réalisé à quel point ce phénomène était... Enraciné, costaud et structuré. Juste, mais dites-y sur la décision qui a été prise par le top management. On a vu d'ailleurs, ça a donné lieu un sit-in mardi dernier au Parlement. Les salariés de centrales d'Allende qui ont peur de perdre leur job, ce qui est tout à fait légitime. Aujourd'hui, centrales d'Allende qui a fait cette annonce de ne plus reconduire un milieu de contrat a duré indéterminé. Mais c'est des conséquences sociales importantes. Il y en a certains qui ont vu un chantage émotionnel aussi. Une espèce de... Bon. Est-ce que pour vous, voilà, c'est... Un, vous pensez quoi de cette décision qui a un impact social important ? Et deux, si ça dure, est-ce qu'on peut s'attendre, selon vous, à ce que centrales d'Allende continue ses plans sociaux ? Je pense que les conséquences sont... Enfin, l'écosystème est beaucoup plus important que cela, parce que ça ne se limite pas aux salariés de centrales d'Allende. Mais ça impacte les 120 000 familles qui vivent de ça, donc tous les petits agriculteurs qui vendent leur lait à centrales d'Allende. Donc on parle d'un impact potentiel beaucoup plus important. Je pense que dans la durée, les effets s'estomperont, quelle que soit la sortie que connaît cette... Quelles que soient les réactions de centrales d'Allende, le jeu de marché fera que tout ça rentrera dans l'ordre après quelque temps. Donc il y a des mesures correctives aujourd'hui, ça ? Oui, les mesures correctives de marché feront que le marché va se rééquilibrer. Maintenant, ce que je ne sais pas, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les trois, six mois à venir. Mais taisis par définition, par principe, vous qui êtes un homme de business, quand on perd des parts de marché, est-ce qu'il est facile de les récupérer ? Parce que la centrale d'Allende est confrontée, me semble-t-il, à ça. C'est-à-dire aujourd'hui, effectivement, ils enregistrent des parts de marché, des pertes. Pas toujours. Oui, mais en fait, bon, ils en ont perdu, donc ils se disent, voilà, est-ce qu'on peut récupérer des parts de marché quand on en a perdu ? C'est jamais complètement blanc ou noir. Je pense que si la situation est rentrée dans l'ordre, ils en ont récupéré. Maintenant, de là à dire qu'ils ont récupéré 100% de ce qu'ils ont perdu, je ne crois pas. Ce qui est perdu est perdu. Non, parce qu'en fonction des secteurs, les switches de consommation, d'habitude de consommation, sont plus ou moins rapides. Et pendant que les gens ne boivent pas de lait de centrale d'Allende, ils boivent du lait d'autres marques. Oui, parce que la consommation n'a pas baissé non plus. Mais bien sûr. Certains trouvent ça proprement bon, pas différent. Tout le lait, parce qu'il y a aussi dans l'écosystème, c'est intéressant, parce qu'on se rend compte que tous les petits éleveurs continuent à produire du lait. Oui. Et les marroquins continuent à consommer du lait, les produits laitiers. C'est pour ça que je l'ai dit que le jeu de marché se fera. À un moment, l'équilibre reviendra. Maintenant, c'est une question de temps parce qu'il faut, indépendamment de ce qui se passe après, indépendamment du fait que centrale d'Allende reprenne sa position initiale, qu'elle décide de ne pas reprendre sa position initiale, de réduire la voilure, je ne sais pas ce qui se passera. En tout état de cause, à un moment, ça va se rééquilibrer. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut, c'est reconstruire des circuits de distribution, etc. Donc ça peut prendre du temps. Vous avez suivi comment aussi, pour juste finir, clôturer sur ce dossier, ce chapitre, sur le fait qu'il y ait une information comme quoi aussi notre marque, laitière, si je puis dire, était aussi un criminé pointé du doigt en disant, voilà, il s'utilise du lait en poudre. Il y a toute une polémique aussi, donc on a l'impression qu'on entache un petit peu encore plus les d'autres opérateurs aussi qui sont dans le secteur. Je n'ai pas suivi ça. C'est la Copac, Jaouda, donc voilà. Vous n'avez pas suivi ? Non, non, je n'ai pas suivi ça. Parce que là, on s'est dit, vous qui êtes dans le business, fait diversion, non ? Je ne sais pas trop. On peut être parano, pas parano, schizo, pas schizo. On peut être parano, mais je ne suis pas parano. Je ne suis plutôt pas parano. Juste un dernier point, parce que par rapport à ce feuilleton aussi boycott, il y a eu marqueur la semaine dernière, parce qu'on a toujours un ministre qui est démissionnaire. On ne sait pas s'il veut démissionner, il n'arrête pas de dire qu'il veut partir, il est encore là. Bon bref, c'est la scène d'Audi. Oui. Est-ce que tout ça a un effet, un impact sur l'image marron qu'aussi attractivité ? D'avoir aussi des politiques, une gestion politique qui est laissée quelque peu à désirer, selon les commentaires des opinions publiques. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec une situation où il y a un ministre qui se retrouve au milieu des salariés d'une entreprise qui ont peur de perdre leur job et qui décide de démissionner juste après. Mais à qui on dit que ta démission, pour l'instant, elle n'a pas respecté le code de la route, si je puis dire, en tout cas le protocole. Donc voilà. Vous en pensez quoi, vous ? Est-ce que tout ça fait bien sérieux ? Non. Je pense que d'abord, ce n'était pas son rôle d'aller manifester avec... Il est membre du gouvernement et à ce titre, il n'a pas allé manifester avec les salariés de Centrale d'Amen. Donc sa démission me semble, de ce point de vue-là, tout à fait justifiée. Après, c'est une proposition, en tout cas de ma compréhension, c'est une proposition de démission, mais la démission doit être actée, enterrinée par sa majesté. Tout à fait bien articulé. Et je crois qu'on en est à peu près là. Mais vous, pour vous, est-ce que vous avez été surpris quand vous avez vu un petit peu ce cirque-là et de ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui ? J'étais surpris par la réaction du ministre et par sa spontanéité à aller manifester. De ce que j'ai compris, il sortait du Parlement et il s'est spontanément retrouvé à manifester. C'est sa mère chance. Je suis surpris de ça, de cette réaction. Maintenant, une fois que c'était fait, c'est tout à fait normal qu'il démissionne. Et la gestion politique au sens large ? Vous, en tant qu'acteur économique, vous en pensez quoi ? Est-ce que vous êtes rassuré ? Vous avez la visibilité ? Ou vous dites « Oh, je ne sais pas trop ce qui se passe là, ça part un petit peu dans tous les sens, ça m'a l'air instable et avec des réactions imprévisibles ? » Pour moi, on a des... Je pense que le pays a des atouts formidables nous sommes dans un pays qui a aujourd'hui des infrastructures fortes qui se sont considérablement développées sur les dix dernières années. Autoroutes, Tangemède, etc. Sans les citer. Je pense qu'on a une position qui fait de nous un hub africain naturel que j'ai vécu, donc que j'ai pu sentir. On est naturellement un pays de transition entre l'Afrique, au moins francophone, et l'Europe. Je pense qu'on a... Je pense qu'on a des institutions qui sont fortes, qui sont évidemment un peu moins que les pays du Nord, mais qui sont beaucoup plus que les pays du Sud. et tout ça fait de nous un hub naturel pour cette région-là. Et aujourd'hui, on est quoi ? On a un modèle de croissance qui arrive à bout de souffle. On a un cycle de croissance aujourd'hui qui se tarie. On a une problématique où on a un recours à l'endettement de plus en plus. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc on a des atouts forts sur le moyen terme. Premier palier, on a doté le pays d'infrastructures. C'est une réalité. Et là, aujourd'hui, il faut passer à quoi ? Je pense qu'on a doté le pays d'infrastructures, on a doté le pays d'une stratégie industrielle qui, à mon sens, fonctionne. Vous ne dites pas ça parce que Moulahfi L'Alami était votre ancienne bossa. Non, non, je dis ça, c'est factuel. Oui, non, mais je vais vous poser le mot. C'est factuel. Il y a 15 ans, il n'y avait pas de Tangemède et pas d'industrie automobile. Aujourd'hui, il y a Tangemède et il y a une industrie automobile parce qu'il y a Tangemède. C'est aussi simple. Je veux dire, c'est des choses qui sont factuelles. Et Renault ne serait pas venu s'il n'y avait pas Tangemède. Donc on a eu une vision et on a une vision qui a porté ses fruits aujourd'hui. On a toutes les bases pour être une plateforme économique importante. On a un secteur, on a des institutions économiques fortes, les banques sont fortes, les assureurs sont forts, les télécoms sont forts, Royal Armouroc est forte, etc., etc. Donc on a des atouts qui sont incroyables pour avoir une vision qui a été impulsée par Sa Majesté sur le Sud qui est porteuse dans la durée. Maintenant, encore une fois, je pense qu'autant la stratégie est cohérente et fonctionne dans la durée, autant sur la dernière année, tout le monde sent que nous avons besoin de plus de visibilité sur ce qui va se passer et on a besoin d'une certaine impulsion. Vous le disiez, l'économie est à tonnes sur la dernière année, la croissance ne repart pas et il y a un déficit de confiance qui est extrêmement palpable, qu'on sent. Au niveau des indicateurs, consommation, en tout cas, dans les indicateurs et dans les discussions que vous pouvez avoir avec les uns et les autres. Qu'est-ce qu'on dit autour de vous, la Méditez-y, par rapport aux personnes de votre entourage, business, professionnel, milieu des affaires ? Je pense que les gens attendent un gouvernement plus fort et qui donne plus de visibilité. Je pense que c'est ça. Un gouvernement plus fort, c'est-à-dire, c'est quoi, c'est-à-dire, on change, on refait un casting ? C'est quoi ? Non, je ne sais pas. Parce qu'on a l'impression que c'est pas trop, personne ne sait aujourd'hui. Oui, personne ne sait vraiment quelles sont les réponses apportées à ça. Maintenant, la conséquence, c'est une crise de confiance. La conséquence de tout ça, c'est que les gens ont une crise de confiance et vous voyez, souvent, ça ne tient pas à grand-chose. Si on prend par exemple l'élection américaine et l'élection française qui se sont passées à peu près en même temps, c'était il y a à peu près un an, vous aviez une situation où vous aviez un président français considéré comme, disons, pas si fort que ça et un président américain qui était une star. En deux mois, les rôles se sont inversés. Les Américains sont devenus moins attrayants qu'ils ne l'étaient. et les Français avec Macron ont complètement changé d'image en deux, trois mois. Donc, les crises de confiance dépendent de petits phénomènes qui font qu'à un moment, les gens reprennent confiance. Et je pense qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle on est, c'est que nous avons besoin que le gouvernement apporte une certaine impulsion qui peut être poussée, qui peut être aussi impulsée par la CGM, qui peut être poussée par la CGM. En tout état, il y a besoin que le gouvernement nous montre un peu plus de visibilité et donne des perspectives qui soient plus importantes pour l'économie marocaine. Et qui s'aide ? Parce que, apparemment, le gouvernement va les mobiliser beaucoup plus vers les petites gens, les classes sociales défavorisées, plutôt que de s'adresser au milieu des affaires. Parce qu'il y a une hiérarchie aussi en matière de priorités. Donc, vous considérez toutes les composantes sont importantes. Toutes les composantes sont importantes. La composante sociale est très importante parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais la classe moyenne doit avoir confiance pour consommer. Les classes les moins favorisées doivent avoir de l'espoir et monter pour venir soutenir cette classe, remplir cette classe moyenne. Donc, évidemment, il y a besoin d'une politique sociale forte, il y a besoin d'une politique économique forte et les deux ne peuvent pas être séparées l'une de l'autre. Ça doit être les deux. C'est le corollaire. Vous avez fait référence à la CGM. Oui. Alors, Meditasi, moi, je vous suivais à distance. Vous le souhaitez être président directeur de Général de Saham, votre démission, le fait que vous ayez, je ne vais pas dire rebondi, en tout cas, vous avez réinvesti le secteur des assurances et de la réassurance en prenant des... en devenant majoritaire, je crois, dans le capital de Béassure, c'est ça ? Je ne me plante pas là, jusque-là ? Non, non. C'est bon. En tout cas, il y avait deux candidats à la CGM, la Confédération Générale des entreprises du Maroc, et avec un alignement, entre guillemets, à Salah Dimezoir. Premier soutien, ou même au-delà du soutien, peut-être, que vous étiez... Pourquoi vous êtes engagé dans cette campagne ? Pourquoi avoir choisi un soutien assumé, affiché à Salah Dimezoir ? Parce que c'est... Moi, j'ai affiché un soutien assumé à Salah Dimezoir parce que j'ai considéré que c'était, de mon point de vue, le candidat qui était le plus à même de porter cette ambition pour le patronat marocain. Et j'ai considéré que c'était, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'était le candidat qui pouvait mieux jouer la partition, le mieux jouer la partition de la CGM pour apporter ce choc de compétitivité dont a besoin l'économie marocaine. Je pense que, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, le gouvernement a besoin de montrer des signaux forts. Je pense que la CGM a une partition à jouer là-dedans et Salah Dimezoir me semblait, à ce moment-là, et je le pense évidemment toujours, être le candidat le plus à même à jouer cette partition pour le rôle du patronat marocain. C'est-à-dire mobiliser le capital marocain, mobiliser l'investissement privé ou être en capacité en tout cas de le booster. C'est mobiliser le patronat marocain, c'est mobiliser les économies marocaines, c'est rendre une CGM, c'est favoriser une CGM plus inclusive, c'est-à-dire faire participer plus les PME, les start-up, les grandes entreprises à la vie économique marocaine. C'est être un pendant fort du gouvernement pour défendre les positions et donner la voix du patronat marocain. C'est tous ces éléments qui sont le rôle de la CGM qui me semblait être pouvoir être le mieux porté par Salah Démuzoal. Donc incarné par Salah Démuzoal. Est-ce que vous allez être amené dans les prochains jours, les prochaines semaines à prendre des responsabilités aussi dans cette dynamique enclenchée par Salah Démuzoal qui je pense était installé aujourd'hui depuis un peu plus de trois semaines au fauteuil de président de la CGM. Je pense que son équipe devrait être connue d'ici la fin du mois si mes sources sont bonnes. Est-ce qu'on va retrouver Méditazie aux côtés de Salah Démuzoal qui se garde rapprochée ? Je pense que le président a pris ses semaines pour faire le tour de la maison, comprendre les instances, se concerter avec les uns les autres. Avec qui il veut travailler et avec qui il ne veut pas travailler parce qu'il y a tout un remis ménage qui est fait aussi. Après c'est libre à lui de constituer l'équipe qui pense être... Je ne vais pas dire que Méditazie est demandeur mais est-ce que ça le moment ? Je n'ai pas été sollicité pour le moment. Vous n'avez pas été sollicité mais est-ce que vous aimeriez aussi continuer l'aventure ? Vous avez accompagné Salah Démuzoal lorsqu'il était en campagne. Il a été élu depuis. Voilà. Donc là c'est dire voilà c'est... Vous avez le cas. Je pense... Si je peux avoir un rôle impactant je pense que chacun doit contribuer à un moment ou à un autre à l'environnement socio-économique dans lequel il évolue. Pour moi j'ai considéré que c'était le bon moment. Maintenant il faut que le président constitue son équipe mais s'il fait l'appel à moi dans un rôle dans lequel je peux m'avérer utile... Vous avez envie de vous engager parce que Meditasie vous avez une quarantaine d'années je suppose. Je ne veux pas savoir. Vous avez eu un parcours à la fois j'allais dire ordinaire. Vous avez le profil du genre idéal. Vous avez réussi... Non c'est vrai ? C'est ce que je pense en tout cas modestement. Et de se dire aujourd'hui on a l'impression que Meditasie a envie de... Voilà. Depuis que vous êtes sorti un petit peu de votre costume de prise en directeur général du groupe Saham et monté votre propre structure vous êtes à nouveau aux commandes d'une entreprise aussi et puis de se dire vous avez envie d'être beaucoup plus visible. C'est quoi ? C'est le fait de se dire j'ai envie de ce Maroc j'ai envie de plus de Maroc c'est quoi ? Ah oui non j'ai clairement envie je pense qu'il faut... Vous savez c'est un travail sur soi il faut se dire qu'est-ce qui rend les gens heureux enfin les gens qu'est-ce qui me rend heureux et qu'est-ce qui fait que je considère que je suis en train de réussir cette partition de ma vie. Pour moi le bonheur vient du changement et il vient de l'accomplissement. Être directeur commercial d'une société X pendant 50 ans je ne pense pas que ce soit intéressant en tout cas c'est pas quelque chose qui m'aurait intéressé et c'est pas ce que je pense être l'accomplissement du monde. Je pense que l'accomplissement vient dans le fait de se fixer des objectifs de les atteindre de se relever de nouveaux challenges et de les atteindre à nouveau. C'est votre parcours ça ? À un moment moi j'ai pensé que j'avais fait une partition de ma vie qui me convenait et je voulais passer à autre chose pour me fixer de nouveaux challenges et dans ces nouveaux challenges je veux donner une part plus importante à ma contribution pour la société de façon générale. Contribution citoyenne. Voilà. C'est ça en fait. C'est pour ça que vous êtes beaucoup plus à l'aise depuis que vous n'êtes plus président-directeur général du groupe Saham. Plus à l'aise vous trouvez ? Je ne sais pas je vous pose la question. Non, non, je suis dans un rôle différent c'est tout. J'étais dans un rôle de représentant d'une grande institution je suis dans un rôle différent de représentant d'une plus petite institution représentant... Toujours dans le domaine des assurances ? Toujours dans le domaine des assurances. Pourquoi Méditez-y a remis des billes pour rester connecté avec les nouvelles générations dans un secteur comme celui des assurances ? Pourquoi vous n'êtes pas dans un secteur peut-être l'industrie d'innovation ? Non, parce qu'il faut... Je ne sais pas parce que je me dis voilà, est-ce qu'il y a une raison particulière ? Bon, d'abord c'est un très beau secteur. D'abord c'est un beau secteur. Oui. Un, c'est un très beau secteur. Deux, c'est un secteur que je connais bien. Oui. Et j'ai trouvé que c'était pas très intelligent de cumuler deux challenges à la fois qui étaient un, d'investir et devenir entrepreneur et deux, de changer de secteur. Donc j'en ai choisi un des deux et celui que j'ai choisi... Vous avez fait un mixte en fait. J'ai choisi un combat qui était celui de devenir entrepreneur, pas celui de changer de secteur également. D'accord. En tout cas, vis-à-vis du groupe Saham, vous êtes toujours en contact aussi avec le top management. Oui, oui. Ça se passe très bien. Oui, très très bien. J'ai... Vous êtes amené à travailler avec votre... En étant PDG de Béassure avec le... Oui, Saham, mais évidemment, je suis... Parce qu'il se développe, là. Saham se développe. Je travaille beaucoup avec Saham. J'ai énormément de reconnaissance et de respect pour le... Pour Moulaf et l'Alami, pour la manière dont il a monté ce groupe et dont il s'en est. Il a dirigé jusqu'à ce qu'il soit ministre. Et les relations sont évidemment... En tout cas, elles sont extrêmement bonnes et respectueuses de mon côté vis-à-vis de lui. Ce qui est intéressant, on l'avait dit, c'est que lorsque Moulaf et l'Alami avaient été attaqué, entre guillemets, il a été lassif comme ça à la maison, tout récemment, de conflit d'intérêt en étant à la fois ministre, à la fois un pied dans le business. Vous étiez, vous, le président directeur du groupe Saham. Oui, c'est sur l'histoire de... Comment vous l'avez vécu ? Est-ce que vous pensez que c'est... Je l'ai vécu de l'intérieur. Je l'ai vécu de l'intérieur. J'étais porteur de ce projet. Donc, j'étais porteur de ce projet. Donc, je sais, c'était le projet de l'assurance agricole. Je sais exactement ce qui s'est passé dans les moindres détails puisque c'est moi qui l'ai fait. Donc, on ne va pas raconter cette histoire. J'ai vécu cette histoire. Et ce que je peux vous garantir, libre à chacun de me croire, mais en tout cas, en mon fort intérieur, je sais ce qui s'est passé. C'est qu'à strictement aucun moment il n'est intervenu. Strictement aucun moment il n'est intervenu. Et que la situation normale, c'est que ce marché se soit ouvert. Parce qu'aujourd'hui, on est encore dans une situation de monopole vis-à-vis de ça. Encore aujourd'hui. Donc, la situation normale, c'est qu'on soit sortis de cette situation de monopole pour rentrer dans une situation de libre concurrence qui aurait permis... Ça rappelle au marché, en fait. Pareil que ce qu'on évoquait tout à l'heure. De baisser les prix, favoriser le consommateur qui est en l'occurrence l'agriculteur et au passage, baisser aussi les subventions de l'État pour ces assurances-là. Dernière petite question là-dessus. J'ai envie de dire, vous êtes parti en laissant derrière vous un redressement fiscal. Et ensuite, il y a eu aussi un... Vous regardez, vous pourrez foncer les subsides. Non, non, non. Vous êtes allés, soyez tranquilles. Et avec aussi, là, depuis quelques mois, le Big Deal aussi qu'a fait le groupe Saham, avec un Massoudon sud-africain. Quand on était aux commandes de Saham, qu'est-ce qu'on se dit ? On regarde ça avec... Comment ? Non, le redressement fiscal, je pense que c'est... En tout cas, vous l'avez commenté, vous avez fait des sorties médiatiques dans ce sens-là, qu'il n'y avait aucun lien à faire avec tout ça. Non, je l'ai bouclé juste avant. Je l'ai bouclé juste avant. Il n'y avait strictement aucun lien entre les deux. Redressement fiscal, c'est... Je pense qu'à peu près toutes les entreprises le vivent à un moment ou à un autre. Saham l'a vécu, dont Acte, et Saham a payé. En ce qui concerne le deal, c'est un... Enfin, je rappelle que le deal qui a été annoncé il y a quelques mois, il y a trois mois à peu près... Si on parle d'Amir... A démarré il y a longtemps. Oui. A démarré en 2014, puisque la société... Au 2015, je crois. Mais Sandlam est rentré dans le capital de Saham une première fois au moment où les fonds sortaient. C'était en 2015. Puis il y a eu une deuxième montée dans le capital il y a un an. Donc ils ont fait 30%, 45%, et maintenant, si le deal se conclut, 100%. Il se conclut, il y a des mauvaises langues qui disent... Ah, tant sûr, le deal, il n'a pas un mois... J'espère qu'il va se conclure, mais je n'en ai strictement aucune idée. J'espère qu'il va se conclure. Je pense qu'il va se conclure. Oui. Vous êtes convaincu qu'il va se conclure. Comme tout le monde. Ça reste fragile tant que ce n'est pas acté, tant que ce n'est pas signé. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Je crois, ma compréhension, c'est que ce n'est pas encore signé. Maintenant, j'espère que ça se fera parce que ça a été annoncé, parce que manifestement, c'est la volonté du management. Maintenant, je n'ai pas d'informations sur ça. Et en périphérie, il y a eu aussi une espèce de scandale sur les droits d'enregistrement, le fait qu'il y a eu tout un montage qui a été fait, tout un lobby qui aurait été exercé pour la loi de finances, sur la loi de finances pour qu'il y ait une économie qui soit faite sur l'argent qui aurait dû être reversé à l'État. Vous avez suivi ça aussi ? Oui, j'ai suivi ça aussi de loin parce que je n'ai pas d'informations. ou pas conflit d'intérêts. Voilà, mais si on reprend l'exemple... Sur le droit, il n'y a pas de problème ? Sur le terrain du droit, mais sur le terrain de l'éthique, de la morale ? Sur le terrain du droit, il n'y a pas de problème. Sur le terrain de... Je pense que les droits d'enregistrement sont aussi à payer par l'acheteur et pas par le vendeur. Là, c'est l'opérateur sud-africain donc l'intérêt du groupe Sahem de militer pour ça est franchement limité. Et sachant comme l'opinion publique a été manipulée sur l'histoire de l'assurance agricole, que j'ai vécue et sur laquelle je sais qu'il n'y a strictement rien eu, je me dis que c'est aussi très possible qu'il n'y ait strictement rien sur ce point-là et que ça ne soit que de la manipulation. Et d'asie, dans quelques heures, c'est l'ouverture de la Coupe du Monde, on finit un peu là-dessus, avec le match d'ouverture pour le Maroc, le Maroc-Iran. On n'a pas eu la Coupe du Monde en 2026. Est-ce qu'on va faire une belle prestation, un bon parcours selon vous dans cette Coupe du Monde de 2018 en Russie avec le match d'ouverture en tout cas pour le Maroc, l'Iran ? Moi, j'en suis convaincu. Je pense que l'Iran, c'est un match déterminant parce que les deux équipes qui viennent par la suite sont un peu plus compliquées. Portugal et l'Espagne. Donc, à la fois, une victoire serait salutaire parce que ça nous positionnerait pour un deuxième tour et en même temps, ça donnerait une certaine confiance à l'ensemble. Donc, je pense qu'on gagnera. Vous serez devant la télé, vous, vendredi, en début d'après-midi ? C'est clair. Vous allez croiser les doigts ? Je vais croiser les doigts, tous les doigts possibles, mais je pense qu'on gagnera. J'espère vraiment qu'on gagnera. Passer le premier tour ou pas ? Pour moi, oui. Tout l'enjeu est là aussi ? Oui. Moi, je me vois bien en huitième. C'est vrai ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Meditesi voit une victoire contre l'Iran ? Moi, je vois une victoire contre l'Iran. Un match nul contre l'Espagne ou une victoire contre le Portugal ? Moi, je pense une victoire contre l'Iran. Je vois bien un match nul contre le Portugal. Et l'Espagne déjà qualifiée qui est avec un 0-0 au dernier match dans le style de Meditesi. Ça me va bien, ça. Merci en tout cas à vous. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Merci à vous. Et puis, bonne journée. Merci. Bonne chance aussi. Merci beaucoup à vous. Merci pour cette invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501